Le Talk Franchise. Parole de franchiseur. Effectivement, les franchiseurs sont à ce micro et nous a rejoint Mickaël Marrel, cofondateur de Thomas Interim. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à ce micro, Mickaël Marrel. Thomas Interim, on va rappeler l'objectif de cette enseigne. L'objectif de l'enseigne, c'est simple, c'est de faire du travail temporaire et de le faire en franchise. Il y a combien aujourd'hui de points d'accueil, de points de vente de cette franchise, d'agence en tout cas ? Alors aujourd'hui, il y a 44 agences précisément et on devrait terminer l'année à 50. 50, d'accord. Pour arriver en 2025, à combien ? Quel est votre axe de développement ? Alors si on demande à mon développeur, il va dire 2028 sans agence. Si vous demandez à moi, c'est 2027. Ok. Alors qui on doit écouter ? Bon, ce sera peut-être au milieu de l'année 2027 alors. Voilà. Non, c'est pour donner une tendance. En fait, ce qu'on veut, c'est effectivement garder un réseau à taille humaine. Et quand on annonce 100 agences en 2027, 2028, quel que soit l'horizon, c'est surtout avoir sensiblement 40 franchisés qui, eux, auront plusieurs agences. Il y a encore des zones, des régions qui, j'allais dire, restent à pourvoir, en tout cas dans lesquelles il y a un petit vide qu'il faudrait aller combler ? Ah oui. Alors pour donner un ordre d'idée, on a sensiblement 160 zones sur le territoire. Aujourd'hui, il y en a à peine 50 de prise. Et on a des vues sur le sud, sud-est de la France, on aimerait bien. On a des vues sur l'intérieur du pays, Poitiers, Blois. Ces régions-là, ça serait intéressant. Bien. Vous cherchez quel type de profil, quel type de compétence chez les futurs franchisés ? Alors nous, on a un modèle qui est assez complet. Le franchisé doit être à la fois commercial et aimé l'humain. Et en plus, le gestionnaire, bien sûr. Donc il nous faut quelqu'un qui ait une vraie dimension commerciale, avec le sens d'aller vers les autres, avec vraiment beaucoup d'empathie. Et un gestionnaire, parce que malgré tout, il gère un centre de profit. Et dans nos métiers, on fait très rapidement 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, je crois que déjà, j'ai tout dit. Mais pas forcément des gens qui font partie du secteur de l'intérim à la base ? Pas du tout. Aujourd'hui, si on regarde sur notre réseau, on va avoir 30% à peine de gens issus du travail temporaire ou de ressources humaines. 30% à peine. 30% à peine. Et on a des gens qui sont de tout horizon. Alors on a du banquier, par exemple. On a des gens qui étaient dans l'immobilier aussi. Donc des gens qui ont, vous voyez, ce côté relationnel avec les autres, mais pas forcément issus du travail temporaire ou de la ressource humaine. Comment se porte le travail temporaire aujourd'hui, le monde de l'intérim ? Comment va-t-il ? Ça, c'est la chance de ma vie. C'est que j'ai choisi tout petit un secteur d'activité qui se porte très, très bien. C'est vrai ? Très, très bien. Oui, oui. Aujourd'hui, on a, pour donner un ordre d'idée, on a 800 000 équivalents en temps plein dans le travail temporaire. Donc 800 000 équivalents en temps plein, ça pèse sensiblement sur le pays. 24 milliards d'euros. Oui. Bien. Les conditions d'accès à votre réseau à Thomas Intérim ? Alors les conditions d'accès, on a un droit d'entrée qui est à 22 000 euros. Oui. Une formation qui est sensiblement à 12 000 euros. Alors j'ai sensiblement parce que si le franchisé arrive avec un associé, il ne payera pas deux fois 12 000 euros. On fait un prix dégressif quand même. Et puis surtout, ce qui fait notre marque de fabrique, et on doit être un des rares franchiseurs à faire ça, notre rémunération, nos royalties sont prises sur la marge brute et non pas sur le chiffre d'affaires. Et ça, c'est un vrai engagement vis-à-vis du franchisé. On ne gagnera de l'argent que si lui, il en gagne. D'accord. Il arrive souvent, vous venez de dire qu'on peut arriver à deux personnes, par exemple. Il y a beaucoup d'associés qui viennent finalement ? Alors on a eu, oui, on a eu beaucoup d'associés quand même. Ce n'est pas que des gens, des personnes qui viennent en autonome ? Non. Et puis vous voyez, moi-même, je suis aussi associé avec Virginie Torres. Donc on est deux anciens du travail temporaire. Et effectivement, on a plusieurs associés qui viennent en couple. Alors en couple dans la vie, en couple d'amis, ou cousin-cousine, ou cousin-cousin. Beaucoup de multifranchisés également ? C'est notre vraie réussite et c'est une vraie fierté. On a beaucoup de multifranchisés. Aujourd'hui, on a 80% de nos franchisés, alors qu'on n'existe que depuis 2016, qui ouvrent leur deuxième voire la troisième agence. C'est des contrats de combien chez vous ? Chez nous, c'est un contrat de 7 ans. Bien. Allez, on a tout noté. Comme d'habitude, c'est un petit peu le rituel de cette émission. On termine avec 10, 20, 30 secondes pour que vous puissiez donner envie à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent de venir grossir les rangs de Thomas Interim. Alors moi, je dirais que c'est surtout les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire rêver, et en même temps, c'est l'histoire que je raconte, mais elle se vérifie, pour faire rêver les gens, dans le métier du travail temporaire, un franchisé qui réussit, il va gagner entre 50 et 60 000 euros net par an, dès la deuxième année. Bien. C'est clair. C'est clair, hein ? Ah bah oui, ça ne pouvait pas être plus clair. Merci beaucoup, Mickaël Marrel, cofondateur de Thomas Interim. Merci d'être venu à ce micro. Merci à vous pour votre invitation. Je vous souhaite un bon salon, une bonne fin de salon. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre, le talkfranchise.fr. On revient à partir de 14h, si vous regardez en direct. Et puis, quoi qu'il en soit, il y a les replays qui vous attendent sur le talkfranchise.fr, cdimedia.com, et sur l'ensemble des applis de podcast pour l'écoute audio. Le talkfranchise. Parole de franchiseur.